La culture moderne qui se veut livresque a créé de nouvelles habitudes dans nos foyers. Les enfants qui fréquentent les établissements scolaires parlent généralement français à la maison. A défaut de la langue française, ce sont les langues nationales, notamment le kituba et le lingala, qui sont utilisées en famille. Quelques parents interrogés à ce sujet reconnaissent que la faute leur incombe. Aujourd'hui, nous avons constaté que les parents ne viennent plus comme on était avant. On parlait en patois avec les enfants, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, nos parents ont abandonné leur langue maternelle. Si aujourd'hui, dans nos familles, la langue maternelle n'est pas parlée par nos enfants, je dirais que c'est la faute à nous-mêmes les parents. C'est vraiment la faute à nous-mêmes les parents. Aujourd'hui, on ne valorise plus notre langue maternelle. Ça devient seulement le français. Ce n'est pas mauvais le français. Ça devient comme un luxe le français. Ce n'est pas mauvais, mais la langue maternelle doit être valorisée. C'est d'abord nous-mêmes les parents qui doivent valoriser cette langue. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour revaloriser nos langues maternelles dans nos foyers ? On ne pourrait jamais oublier nos ancêtres, parce que nous sommes des Africains. Un Africain restera toujours un Africain, jusqu'à l'affinité. Quand vous êtes à la maison avec les enfants, vous discutez en langue, en langue maternelle. Vous êtes à la maison avec vos enfants, vous parlez en langue maternelle. À l'école, les enfants parlent français. À dehors, avec les amis, par-ci, par-là, ils parlent français. Mais à la maison, les parents doivent parler la langue maternelle avec les enfants. Et c'est comme ça que les enfants vont comprendre. Ah, voilà, ça on appelle ceci, ça on appelle ceci, ça on appelle ceci. Le bidon, on appelle bidou. La machette, on appelle moukouach. Nos langues maternelles non seulement constituent des moyens de communication avec nos parents, mais sont également l'expression de notre identité culturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !